Mahanallah, mais qu'est-ce que je déteste ce genre de vidéo. Vous voyez ça, il montre ça, il montre ça comme ça ouvertement, alors que par Allah le Tout-Puissant, qu'il y a des gens sur Terre qui n'ont même pas cette nourriture-là. Ils peuvent même pas la goûter, ils peuvent même pas la manger. Et lui, il se filme devant la mer, en train de faire manger son chameau la nourriture de luxe. Parce que c'est de la nourriture de luxe pour un chameau, ça. Et même pour certaines personnes qui n'y ont pas accès. Vous les connaissez, vous savez d'où ils viennent. Ils ne savent plus quoi faire de leur argent, de leur temps. Alors ils font n'importe quoi. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Mais le problème, le problème, c'est qu'Amaraz Davodjan nous dit sur toute chose vous serez interrogés. Là, la vidéo qu'il a fait, elle a été vue par combien de personnes ? Il y a combien de personnes le jour du jugement dernier qui pourront témoigner de ça ? Est-ce que c'est mal de donner des bonnes choses à un chameau, à un dromadaire ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Bien sûr qu'on doit bien s'en occuper, bien nourrir. Mais il y a des gens qui ont faim, subhanallah, sur terre. Il y a des gens qui ont faim, qui en meurent de faim, de soif. Pourquoi un plateau comme ça ? Puis il met sa bouche, sa gueule dedans, il mange comme ça. C'est quoi le sens, en fait ? C'est quoi le sens ? C'est quoi le sens, l'intérêt, le bienfait pour les gens ? C'est quoi ? Il y a des gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire quoi ? Ils vont dire Tellement ils vont être dégoûtés. Si quelqu'un te dit Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire je te laisse à Allah. Il va tellement avoir mal le pauvre. Je laisse ça à Allah. Mais il vaut mieux que ce soit un homme qui s'occupe de toi plutôt que d'Allah, Azza wa Jal. Tu comprends ? C'est la puissance de Je te laisse à Allah, je laisse cette affaire à Allah. Il se peut qu'à cause d'un truc bête comme ça, tu perds de tout dans ta vie. Bien sûr, ce n'est pas automatique. Tu peux continuer à vivre aisément dans l'égarement jusqu'à la fin de ta vie. Mais un petit truc comme ça, ça peut te coûter très très cher. Ne sous-estimez pas Allah. Imagine quelqu'un, il a faim, il voit ça. Je ne sais pas. Il y a des pauvres sur Terre, ce n'est pas quelque chose à faire. C'est comme quand tous les gens, ils se snappent, ils font des vidéos en train de manger. Pourquoi ? C'est quoi la raison en fait ? C'est quoi le but ? C'est quoi cette débilité ? Allah m'a s'est-tahim.